Désormais, pour faire une demande de carte d'identité, il faut montrer patte blanche, prise d'empreintes numérisées comme pour le passeport. C'est en vigueur depuis aujourd'hui. A la mairie de Rive-de-Gé par exemple, plusieurs employés ont dû se former à ce nouveau logiciel. Jusqu'à maintenant, on a une seule machine, les passeports passaient sur la machine et les cartes d'identité restaient à l'accueil. C'est-à-dire qu'il y avait cinq agents qui pouvaient faire les cartes d'identité. Maintenant, comme on n'a qu'une seule machine, les cartes d'identité et les passeports vont devoir se faire par une seule personne et non plus par six comme ça l'était jusqu'à maintenant. La mairie de Rive-de-Gé traite 2400 titres par an, 1400 passeports et 1000 cartes d'identité. Ce ne sont pas les communes qui investissent dans la machine, c'est la préfecture. Et la préfecture, comme sur la Loire, on a eu beaucoup de machines en 2009. La Loire n'a pas été dotée de machines supplémentaires. Donc la seule possibilité pour les citoyens, c'est d'aller dans les autres communes de la Loire pour faire leurs titres. Et dans la Loire, 28 communes sont équipées d'un dispositif de recueil et peuvent donc accueillir les démarches. Cela dit, on peut faire une demande partout en France, mais il faut récupérer sa carte d'identité là où le dossier a été déposé. En Auvergne-Rhône-Alpes, près d'un million de titres sont traités et vérifiés par an, au Puy et ici à Saint-Etienne. Il y a deux objectifs. Accélérer le processus, donc entre le moment où le dossier est déposé et le titre récupéré. Et c'est aussi sécuriser le processus d'instruction et de fabrication. Il faut compter au moins 15 jours avant de recevoir son titre. Une pré-demande peut être faite en ligne. Après vérification et traitement, les dossiers sont envoyés en fabrication. L'usager a ensuite trois mois pour récupérer ses papiers d'identité. Sinon, il faudra recommencer les démarches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada